Bonjour à chacun d'entre vous, je vous retrouve pour une émission un peu mixte puisque je vais faire à la fois une review et en même temps vous parler des lettres hébraïques puisque j'ai eu la chance de recevoir le nouveau coffret de la magie universelle des lettres hébraïques. Donc j'ai été contactée par son auteur Marilyn Forestier-Lebeau et puis les éditions Trajectoire. Je remercie à la fois les éditions et puis également l'auteur qui a pensé à moi. Je pense qu'elle a vu que sur la chaîne j'étais très très proche de cette tradition imbraïque et donc ça me fait super plaisir d'avoir reçu ce coffret. Donc c'est un très beau coffret, au niveau qualité il n'y a aucun problème, je le précise mais bon. Et puis j'aime beaucoup, vous allez le voir, à la fois la présentation du coffret mais également la qualité des cartes, etc. La qualité du livret également que voici. Les couleurs qui sont choisies dans un espèce de bleu nuit absolument magnifique avec ce soleil et cette lune. Et puis donc on a les 22 lettres de l'alphabet hébraïque qui ont été, comme on va le découvrir, illustrées par Marilyn Forestier-Lebeau elle-même. Et puis elle a une jolie histoire à nous raconter que je ne vais pas vous spolier parce que je n'ai pas envie de couper l'herbe sous le pied en fait sur comment est-ce qu'à un moment donné elle renoue avec sa tradition, à quel moment est-ce que les lettres hébraïques l'appellent et comment ça se passe parce que c'est tout le secret, les mystères de la vie. Et c'est une très jolie histoire, puis on aime bien les histoires. Donc voilà, mais en tout cas elle va être happée finalement, appelée et elle va revenir vers, je pense, de ce que je peux sentir un retour aussi aux sources, un retour à l'origine et puis à toute cette richesse, ce foisonnement qui va lui permettre aussi justement d'explorer ou d'exprimer toute cette créativité picturale qu'on va découvrir puisque pour chaque carte il y a eu un travail spécifique qui a été fait, un travail qu'on sent artisanal dans le très beau sens du terme. J'avais fait une vidéo où je disais que pour moi l'artisanat français qui se perd c'est une catastrophe. Donc voilà, je ne dis pas plus sur ça mais je vous laisserai découvrir parce que c'est toujours dans ces moments d'obscurité, de sombre où on ne sait plus comment gérer les choses que d'un seul coup il y a une lumière qui arrive et qui finalement redonne à sa vie une saveur, un goût différent, fait évoluer beaucoup les choses. Alors, pour la petite histoire, donc je vous montre un petit peu. Pour la petite histoire, c'est tout un passage qui est absolument passionnant sur la façon dont toutes les lettres hébraïques se sont présentées devant Akadosh Baorou, donc Hachem ou Dieu, pour demander à être la première lettre de la Torah, donc la Torah qui est l'enseignement écrit, fondamental, sur lequel tous les textes après se sont basés, tous les textes de commentaires. Et donc chaque lettre s'est présentée dans l'ordre inverse de l'ordre habituel de l'alphabet hébraïque. Je ne vais pas tout expliquer, tout ça je l'explique en formation sur les lettres hébraïques, pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. Et justement, vous avez sur chaque petite lettre une petite partie de l'histoire qui vous est comptée et qui déjà en apprend énormément sur le mode de fonctionnement du monde. Donc on commence par la dernière lettre, la lettre Tav, puis le Shin, puis le Khesh, etc. Et à chaque fois, donc ce dialogue entre la lettre, qui est une énergie de toute façon, et Dieu, la lettre se présentant pour dire voilà pourquoi est-ce que je peux et je veux être la première lettre de la Torah. Et puis Hachem lui répondant voilà pourquoi tu ne peux pas, en tout cas 21 fois, ce ne sera pas possible. Donc voilà, c'est très fort. Je vous invite vraiment à découvrir tout ça parce que déjà on rentre dans un univers, dans une tradition. Je trouve ça très beau d'avoir aussi, je dirais, condensé, concentré à ce point-là parce qu'il y a à chaque fois tellement à en dire. Donc c'était un challenge aussi que de réaliser ça. Et je trouve ça vraiment réussi. Voilà ce que je peux vous dire. Alors après, il y a quelques notions sur l'alphabet hébraïque, et je trouve que l'alphabet hébreu, et que je trouve très bien fait. En fait, on rassemble en fait un certain nombre de choses avec des choses très basiques, l'hébreu qui se lit de droite à gauche, etc. Toutes petites choses là-dessus. Puis après, qu'est-ce que c'est que la gématria ? Donc la gématria, on va mélanger en fait, il n'y a pas de chiffres en hébreu. Donc si vous voulez dire comment, par exemple, page 2, vous direz, c'est page bête. Voilà, bête, le bête est en 2. Donc à chaque fois, en fait, on va se servir des lettres pour exprimer les chiffres. Donc chaque lettre correspond à un nombre bien spécifique. Et puis après, un petit peu comme d'ailleurs dans, comment dire, dans le système romain. Les chiffres romains, c'est exactement la même chose. Alors ensuite, une petite découverte aussi, et des choses très fondamentales, sur notamment le Aleph, puisque c'est la première lettre. Ce Aleph qui représente Hachem, etc. Et donc avec le Vav au milieu, les deux Yod ou Yud, de chaque côté, voilà, qui représente la Terre, le ciel, qui sont séparés donc par ce Vav et le fonctionnement miroir du monde. Donc vous voyez déjà de quoi découvrir, goûter à certaines saveurs, on va dire, qui sont super intéressantes. Ensuite, un tableau de valeurs numériques. Comme ça, vous avez toutes les valeurs numériques des lettres, en sachant que ça va de 1 à 400, puisque ça fait donc de 1 à 10, puis après 10, 20, 30, jusqu'à 100, et après 100, 200, 300, 400. Voilà. On n'a pas les lettres soffites, je le précise. Les lettres soffites, ce sont des lettres les mêmes, mais qui sont reprises et qui s'écrivent différemment à la fin des mots. Il y a déjà bien à faire avec les 22, de toute façon, donc pas de souci par rapport à ça. Et après, la structure des lettres, puisqu'en fait, on va dire, l'alphabet était entre guillemets découpé, avec les trois lettres mêmes, les trois lettres mère, pardon, il y a le même dedans, Aleph, même, Chine. Et puis ensuite, les lettres doubles, donc qui peuvent se prononcer différemment selon s'il y a un daguèche, un petit point dedans ou pas. Et puis les 12 lettres simples, et après, vous allez retrouver ces précisions-là, lettres par lettres. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vous laisse découvrir, parce que vous allez voir, pour ceux qui ont goûté, en fait, déjà, et qui se sont formés au niveau des lettres hébraïques, ça fait une espèce de belle reprise. Voilà, il y a un certain nombre de choses que moi, je vois dans les formations. Mes collègues font certainement aussi, pour une part, des choses en commun. Et là, vous allez retrouver, en fait, quelque chose de très synthétique. Et puis après, j'ai un tableau des correspondances qui est hyper intéressant. Donc, on reprend toujours les 3 lettres mère, les 7 doubles et les 12 simples. Et puis à chaque fois, donc, alors pour les simples, par exemple, vous avez, en lien avec les signes du Zodiac, puisqu'il y en a 12, voilà, lien avec les minéraux aussi, ce qui peut être super intéressant, la partie du corps, la partie du corps qu'on retrouve sur les 22 lettres. Sur les 12 simples, vous avez les mois de l'année également. Voilà, il y a le sens. Alors, je vous prends par exemple le hé. Le hé, c'est le souffle. C'est, voilà. Le pictogramme, parce que chacune des lettres représente quelque chose. Alors, ici, c'est la fenêtre. Si on prend le vavre, c'est le clou, voilà. Et puis à chaque fois, donc, vous avez un pictogramme. Là aussi, on peut donner beaucoup de... élargir beaucoup le champ d'interprétation des lettres par rapport à ça. Et donc, vous avez également une mise en relation avec les arcanes du tarot. Voilà. Donc, comme ça, c'est pareil. Si vous voulez travailler en lien et faire le lien entre lettres hébraïques et arcane majeure, puisque dans les deux cas, il y en a 22, c'est hyper intéressant. Voilà. Au niveau des lettres doubles, donc comme il y en a 7, vous avez les jours de la semaine qui vont avec, les astres également qui vont avec, les qualités. Bref, je vous montre très rapidement le tableau pour que vous le voyez un petit peu. Et vous voyez qu'en fait, il y a un côté très synthétique qui est hyper intéressant. Ensuite, des conseils pour utiliser le jeu. Alors, une chose hyper intéressante pour moi, on vous parle de la méditation. Et je pense que les lettres hébraïques, effectivement, ça se médite. C'est... Comme ce sont des énergies, et des énergies avec lesquelles, donc, le monde a été créé, en fait. Et les énergies se combinant et se mélangeant, voilà, ça crée une possibilité, un pouvoir créateur. Donc, c'est extrêmement fort. Donc, je trouve ça passionnant de s'imprégner, finalement, de ça. Et même quand on ne connaît pas l'alphabet hébreu, eh bien, tout l'intérêt, c'est petit à petit de se connecter intuitivement au niveau des ressentis, et puis petit à petit d'enrichir, de compléter, etc. Voilà. Les trois catégories de lettres sont mises en correspondance avec certaines choses, vous le verrez. Donc, vous pouvez utiliser aussi ce mode de tirage pour savoir comment... Voilà. Les lettres simples, par exemple, le relationnel, les amis, la famille, le clan. Et puis d'autres, c'est autre chose. Donc, tout ça, c'est très riche, c'est très précis. Ensuite, vous pouvez avoir, donc, différentes interrogations. Toujours les interrogations claires dans la formulation positive, etc. Ça, c'est important. Vous appropriez le jeu, enfin, bon, toutes ces choses-là. Et puis des exemples, comme par exemple, comment dois-je appréhender le changement qui s'impose aujourd'hui à moi ? On pourra poser cette question, d'ailleurs, quand je vais tirer la carte, parce que je pense que c'est hyper intéressant. Alors, ensuite, donc, je continue. Une méthode avec un tirage d'une carte, deux cartes, trois cartes, et notamment, ah oui, avec les trois cartes mères que vous pouvez utiliser aussi avec non, oui, ou peut-être, voilà, ou quelque chose d'un petit peu neutre. Donc, voilà, pour des tirages qui sont là, avec toujours la même chose, des demandes très précises. Alors, je vais reprendre ma petite question. Donc, vous voyez que déjà, il y a de quoi lire, il y a de quoi vous enrichir avec ça. Ce qui était, comment dois-je appréhender le changement qui s'impose aujourd'hui à moi ? Alors, je vais d'abord vous montrer les cartes, puisque quand même, je vous montre le dos de Dec. Donc, voilà, les lettres hébraïques. Hop ! Et puis, on y va, donc, avec le Noon, parce que vous allez voir, effectivement, comme c'est Marilyn Forestier-Lebeau qui a fait, et qui a fait une exposition, d'ailleurs, avec les tableaux qui ont été réalisés. Donc, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Le Rête, la huitième lettre, j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'il y a une profondeur et que la vie, parce que c'est Rhaïm, Rête, et ça, c'est comme si c'était superposé, on voit très, très bien. Et puis, j'aime bien cette couleur qui est utilisée pour la vie, le Tzadé. Alors, vous voyez que pour chaque carte, il va y avoir, donc, le Tzadé, c'est un peu le harpon. Vous avez, ici, dix-huitième lettre, ici, donc, le Tzadé qui est écrit, en toute, la lettre toute seule, en toutes lettres, et puis après, le pictogramme, en fait, qui correspond. Ensuite, j'en arrive au Bête, c'est la fameuse lettre qui, justement, a été choisie, et donc, le Bête, c'est très intéressant, avec le petit daguege qu'on retrouve au milieu, justement, et qui va représenter, baït, la maison. Deuxième lettre, ensuite, je continue avec le Vav, donc, qui est une forme de petit crochet ou de clou, voilà. Sixième lettre, qui représente aussi beaucoup l'être humain. ensuite, là, le guimel. Troisième lettre, qui est un chameau. Et vous voyez qu'à chaque fois, en fait, au niveau des couleurs, au niveau de l'énergie qui se dégage du dessin, il y a quelque chose de, on dirait presque qu'il avance. Ça marche, ça. On est, il y a du mouvement. Ici, j'ai le Hé. Donc, cette cinquième lettre avec l'alphabet, avec le côté souffle et le Hé, qui, comment, c'est une lettre magnifique. Voilà, je ne peux pas tout dire parce que je ne veux pas que je me lance. Le Kof, le Kof, qui représente le singe. Voilà. Dix-neuvième lettre correspondant au soleil, d'ailleurs, dans le tarot de Marseille. Ensuite, j'ai le Zayn, septième, c'est le chariot. Voilà, c'est une arme et là, on retrouve du rouge, on retrouve quelque chose de très puissant. Ensuite, le Samer, le Samer, qui représente le poteau et qui, qui vient nous soutenir pour nous éviter les chutes, notamment. Ensuite, j'ai le Kaf ou le Hraf, c'est la paume de la main. Voilà, vous imaginez, vous mettez votre paume, voilà. Et donc, qui peut donner, qui peut recevoir. Il y a toute une symbolique extraordinaire. Ensuite, le iode, plus petite lettre de l'alphabet bright, dixième. Et ce iode, c'est vraiment l'atome primordial avec lequel le monde a été créé. Ensuite, le Lamed, c'est la lettre, d'ailleurs, par laquelle Marilyn le Beauforestier est revenue et a finalement laissé réémerger son désir. Alors, passionnant, Lomed, Lamed, enseigner, être enseigné, c'est une lettre fabuleuse, la plus haute de toute l'alphabet, d'ailleurs. Ensuite, on a le Shin. Alors, ça, c'est la dent. Voilà, c'est la 21e lettre. Ensuite, je continue avec le Tav, la dernière, qui va jouer un rôle très particulier au moment de la délivrance de l'humanité. Voilà, c'est une lettre un peu à part, celle-là. Et puis, comme tout, d'ailleurs, je dis ça, mais le P, la bouche, P ou Fée, qui est toute l'expression, le... Ensuite, Rech, ah non, c'est le Dalet, pardon, il se ressemble. Le Dalet, le Dalet avec la porte. Voilà. On sent qu'il y a quelque chose qui s'actionne aussi, d'ailleurs. Alors, quand vous avez plusieurs lettres comme ça, d'ailleurs, vous avez le Dalet. Ensuite, à l'envers, ce n'est pas facile de vous lire, mais voilà, vous l'avez ici écrit comme entièrement. Dalet, l'Amed, et puis le Tav, qui forment en fait les trois lettres pour écrire Dalet en entier. Ensuite, le Aleph, donc, c'est le pictogramme du bœuf, c'est la première lettre. Ensuite, vous avez le Tov, enfin, le Tête, Tête, du mot Tov. Donc, voilà, un côté, là, c'est une lettre très à part qui est très peu utilisée dans l'alphabet hébraïque, le Ain, qui est l'œil. Ensuite, le Mème, le Mème, treizième lettre qui correspond à la, l'arcane sans nom, voilà, qui va représenter les O, Mime, et ensuite, je finis avec le Rèche qui est écrit en toutes lettres, là aussi, Rèche Ein, Shin, Rèche Yod, je veux dire, Shin, et puis, vous avez, donc, là aussi, tout un univers, ça représente la tête. Alors, maintenant qu'on a dit ça, je vais aller faire le petit tirage pour savoir un petit peu, donc, comment aborder tous ces changements, tous ces, et vous montrer un petit peu comment peut se servir du livret. Déjà, donc, observer, je dirais, le Tête. Voilà. Alors, vous savez que de cette lettre-là, il est dit que, par les sages, que quand on rêve du Tête, ça veut dire qu'il y a des choses extrêmement belles et heureuses qui vont arriver dans notre vie. Je vous souhaite de rêver du Tête. Et vous voyez, d'ailleurs, au niveau des couleurs, c'est très... Voilà. Enfin, il y a toute cette lumière qui est là, derrière, le côté nature, un côté foisonnant, un côté joyeux aussi. Voilà. le TOV, c'est vraiment un mot fondateur. Donc, c'est une neuvième lettre. Je vais aller vous le rechercher et on va aller regarder ce que ça nous raconte dans ce livret pour que vous puissiez voir un peu. Donc, à chaque fois, j'ai des mots-clés. Ensuite, j'ai une version plus positive ou plus négative. Ensuite, j'ai toute une petite... le symbolisme de la lettre avec des notions clés. Et puis, j'ai donc la reprise de la carte en couleurs, etc. Donc, c'est super joli. Des verbes qui sont associés aussi. Ensuite, une valeur numérique, la signification. Et puis après, alors, particularité, la lettre va être systématiquement associée avec les 21 autres lettres. et donc, ça va enrichir et donner une espèce de profondeur. Si vous faites un tirage à deux cartes, vous avez aussi de quoi compléter, en fait, la signification de la carte. Alors, par exemple, avec le tête, on nous dit prudence, réserve, restriction, influence, saturnienne. En positif, c'est l'isolement, la concentration, le silence, l'approfondissement, la méditation, tout ce qui va être un petit peu étude, austérité, sobriété, discrétion. Un médecin expérimenté, l'occultisme, et en négatif, la timidité, la misanthropie, le mutisme, l'avarice, la pauvreté, le célibat, la chasteté, le manque de sociabilité. Alors, vous voyez, c'est une lettre à laquelle moi, j'associe des choses très, comment, très sages. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on en arrive à avoir ce Eintov, c'est-à-dire le Bonneuil, c'est justement le fait de tout voir en bien. Donc, une carte, pour moi, extrêmement positive que là, Marilyn Forestier-Lego nous présente plus sous l'angle de la prudence, d'une réserve, d'une restriction. Alors, elle nous dit, c'est donc la seule lettre ouverte vers le ciel qui symbolise le changement d'État, la fin d'un cycle. Et bien voilà, on est en plein dedans. C'est le refuge, l'introspection et la quête spirituelle. Alors, c'est vrai, quand on est en recherche du tov, du bien, oui, pour transformer cet œil, finalement, c'est une vraie quête. Son tracé correspond à un bouclier de protection. Elle signifie couverture, couvrir, endroit, préserver, sauvegarde. Elle représente les neuf mois de gestation, le ventre de la mère, le refuge de l'enfant. Elle est l'achèvement et la perfection au féminin. Tête est aussi la grotte de l'ermite, le repli sur soi, afin de développer son intuition et la promesse du devenir. Alors, c'est vrai que si on le prend sous l'angle du neuf, le neuf, c'est vraiment ce changement d'état incroyable. Et donc, ce qu'on vous dit là, par exemple, c'est d'aller rechercher en vous, d'aller rechercher des lumières, d'aller rechercher ce bien. Les verbes, c'est savoir, voir, enseigner, révéler, initier. La signification du neuf, c'est solitude et souffrance. La neuvième sphère, le sexe, alchimie ou transmutation sexuelle. Voilà. C'est un, comment je vous dirais, c'est un, un parti pris, en fait, du neuf. Moi, j'ai d'autres explications, mais c'est toujours intéressant de voir les complémentarités qu'on peut faire par rapport à ça. Alors, le symbole, il représente la fin et le commencement. Là, il est la connaissance, l'enseignement et aussi le symbole de la gestation, de la maturation, du couronnement, des efforts. Donc, on vous donne le pictogramme, la boue, on vous donne, je passe un peu parce que ce sera trop long, le son, le son qui est pendant aux têtes, c'est le noun. Donc, en fait, à chaque fois, avec quoi on peut relier la carte et la question, c'est acceptes-tu que l'énergie sexuelle soit lumière ? Donc, tout ce qui va finalement faire que l'énergie très matière puisse contenir aussi de grandes, grandes lumières, c'est une vraie question et c'est vrai que ça, ça demande de développer un regard complètement différent sur la vie. Voilà. Et donc, pour répondre, par exemple, au niveau des... Comment accepter le changement ? Vous avez déjà plusieurs pistes de réflexion par rapport à tout ce qu'on a dit. Le changement, ça va être à la fois j'accepte qu'il y ait finalement une fin de cycle, que quand je suis... Qu'il y ait une partie aussi de gestation, une partie de repli, de méditation, d'introspection, ça va être très important. dans ces périodes de changement, d'être vraiment très, très ancré et très sûr de ce que l'on recherche, de ce que l'on souhaite, etc. Deuxième piste de réflexion, c'est aussi d'accepter la mutation, ce moment, cette alchimie où justement, tout va basculer et donc, à venir, le pied dans l'inconnu. Mais de finir déjà cette grande maturation, de constater aussi l'expérience extraordinaire qu'on a pu acquise parce qu'il est bien qu'il est question de ça avec le côté aussi connaissance. Il est question dans le couronnement des efforts aussi de se dire je vais comment... Est-ce que je suis bien dans l'aïmouna, dans la confiance et la conscience parce que la plupart du temps en fait, et ça surtout chez les indigos en fait, on fait plein plein de choses mais on n'a pas conscience de qui on est, des choses extraordinaires qu'on a pu déjà réaliser. Donc, est-ce que moi je me projette bien dans le couronnement de ces efforts-là ? L'autre chose avec la question, c'est est-ce que je vais rechercher, parce que ça peut être aussi le danger du Tov, le danger du Tov qui est donc très très ouvert que sur le côté spirituel mais qui n'est pas très 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 ancré dans la matière, c'est finalement de... d'aller rechercher les solutions que trop à l'extérieur que au niveau spirituel et de... l'appel, c'est un appel à se réancrer, un appel à passer aussi dans une nouvelle sphère puisque du 9 on va passer au 10 et que le 10 c'est donc une sphère qui se finit et avec le 1 qui redémarre derrière donc en fait j'ai tout à recréer, j'ai tout à reprendre, voilà. Et repartir finalement, je ne dirais pas comme un novice parce que justement on a une sphère qui a été constituée déjà et qui représente toutes les expériences. Voilà une partie de ce qu'on peut dire. Ça c'est ma sensibilité, la manière dont moi j'appréhende ces lettres-là avec la connaissance aussi que j'en ai. Pour moi, l'être extrêmement positif qui vous dit et qui vous donne des pistes de travail pour savoir comment justement passer ces capes qui sont toujours des capes quand même un petit peu lourds il faut le dire. D'ailleurs, je peux en profiter pour vous dire que le prochain live qui va être fait c'est justement qu'est-ce que ce sont ces moments de vide. Comment et à quoi ça correspond finalement, comment s'inscrire dans ces moments de vide mais vraiment les comprendre pour mieux les accompagner et pour mieux se laisser glisser là-dedans. Donc voilà, ce sera le live qui aura lieu mercredi de la semaine prochaine. En tout cas, vous voyez un jeu qui est très intéressant, très ancré dans la tradition où on retrouve vraiment aussi ce que moi j'adore profondément je pense dans cette pensée hébraïque qui est le fait de créer tout un tas de ponts finalement entre la valeur numérique la symbolique de la lettre et puis toute une richesse finalement mais je trouve que ce jeu-là c'est une bonne base pour démarrer pour ceux qui veulent justement trouver une assise un socle des fondations par rapport à à ce qu'ils ressentent etc. je pense qu'on a vraiment besoin de ces connaissances d'ailleurs justement il y avait cette notion-là de connaissances telles que Marilyn Lebeau Forestier en parle de s'inscrire là-dedans pour moi c'est fondamental pour ne pas partir dans tous les sens il y a besoin d'un cadre à un moment donné dans lequel on va pouvoir retrouver une liberté extraordinaire quand il y a la liberté toute seule sans le cadre c'est un peu dangereux parce que ça peut faire partir dans tous les sens mais voilà un cadre très ouvert attention quand je dis un cadre c'est une structure c'est quelque chose de structurant c'est pas quelque chose d'enfermant c'est pas du tout la même chose voilà ce que je pouvais vous dire sur ce jeu que je vraiment je trouve c'est une très très jolie base après il y a d'autres choses à découvrir mais on n'a plus le temps voilà l'association avec la deuxième lettre enfin bon plein plein de choses je vais vous souhaiter une belle découverte de ce jeu dont je vous remontre en fait le livret donc la magie universelle des lettres hébraïques et avec les 22 arcanes qui ont été calligraphiés donc par Marilyn Forestier-Lebeau encore une fois un grand merci à vous Marilyn et puis également aux éditions trajectoire et je vous retrouve bien bien vite merci d'avance pour vos likes pour vos commentaires qui soutiennent la chaîne et qui nous font entrer en contact les uns avec les autres et je vous dis à très vite bye bye